Musique Hey, salut les gens, salut tout le monde, c'est Locktatoo, comment allez-vous ? Ecoutez, moi je vais super bien, toute nouvelle vidéo aujourd'hui sur ma chaîne YouTube Et aujourd'hui ça va être une énorme news concernant un possible 11ème spécialiste qui arriverait sur Call of Duty Black Ops 3 Je vais vous donner toutes les informations durant cette vidéo, des principes d'hypothèse, surtout de l'hypothèse, de la théorie, etc Avant toute chose, n'hésitez pas à mettre un maximum de like sur cette vidéo, ça me fera extrêmement plaisir Comme je vous ai dit, il y en a beaucoup qui voulaient du retour sur du Call of Duty Black Ops 3, en voici Comme je vous ai dit, je ne joue plus à Call of Duty Black Ops 3, donc c'est des anciens gameplays que je vous balance Là je crois qu'en plus ce gameplay là, c'était à l'époque de la rage, juste pour vous dire, le gameplay il date un peu Il s'agit d'une double nucléaire, je crois que j'étais en groupe 2-3, enfin bref, c'était au tout début du jeu Quand il y avait très peu de doubles nucléaires, etc Comme je vous ai dit, j'ai énormément de gameplays en stock sur Call of Duty Black Ops 3 Et donc je vous les balance Donc on va attaquer tout de suite ce 11e spécialiste, mais on va un peu remémorer un peu par rapport au 10e spécialiste Et le teaser qu'il y avait, tout simplement, le teaser qu'il y avait Et c'était concernant justement sur la map Goutlet du premier DLC Où on a eu une carte justement qui était le Valet de Pic, si je ne dis pas de bêtises Et tout simplement qui était un mini easter egg concernant le 11e spécialiste qui sortait Donc bien évidemment, je pense que vous connaissez tous l'histoire On a eu un 10e spécialiste, il y a eu des gens qui ont téléphoné Activision Concernant un soi-disant 10e spécialiste qu'ils avaient eu dans le menu Et bien évidemment, Activision n'a jamais nié le fait qu'il y aurait un 10e spécialiste Mais que tout simplement, ils ont même dit oui, il y aura un 10e spécialiste Et ce n'est même pas normal que vous l'ayez, etc Enfin bref, ils se sont fait avoir Et concernant justement cela, il y a eu des easter eggs concernant les deux nouvelles armes DLC En l'occurrence, la M16, il n'y a pas eu la PPSH Je vais tout de suite vous balancer deux screens concernant la M16 Donc une, ce sera une carte concernant un Joker Et l'autre sera concernant un As de Coeur Et ça va faire de nouveau référence à quelque chose tout simplement qu'on ne sait pas pour le moment C'est ça le truc, c'est qu'on ne sait pas Et là, tu vas tout de suite me dire Ouais, mais attends là, si tu ne sais pas ça Comment tu peux savoir que c'est un 11e spécialiste Qui va sortir Alors je vais tout de suite m'exprimer La dernière fois qu'on a eu tout simplement le 10e spécialiste Enfin on va dire l'easter egg du deuxième spécialiste C'était avec le premier DLC A peu près dans les mêmes dates que la sortie que nous avons eu par rapport à la M16 Alors là, vous allez me dire Ouais, mais ça peut être une coïncidence, etc Ok, soit, ça peut être une coïncidence Deuxième des choses Pourquoi on mettrait des cartes sur une M16 ? C'est pas logique En soi, si tu enlèves ces cartes, la M16 va rester la même chose Ça ne change pas, en l'occurrence, son look Parce que c'est ultra discret Ça ne va rien changer au niveau de ses dégâts Et au niveau de la maniabilité de l'arme, excusez-moi Donc, à quoi ça sert ? Finalement, c'est un easter egg qui veut certainement dire autre chose Et au final, comme je vous ai dit à l'époque Quand on a eu le premier DLC à peu près à la même date que la M16 On a eu un easter egg concernant un 10e spécialiste Et là, on a de nouveau la même chose avec un 11e spécialiste Possible, un possible 11e spécialiste Et sachant que Call of Duty Black Ops 3 est chaque fois renouvelé On a des nouvelles armes On a chaque fois du nouveau contenu On a chaque fois des nouveaux camouflages qui sortent Donc, la possibilité d'un 11e spécialiste qui sorte Est très probable Est énorme Elle est énorme la probabilité de tomber dessus Parce que, en soi, Call of Duty Black Ops 3 marche tellement bien Qu'ils essayent de renouveler des nouvelles choses Pour que le jeu continue à vivre Et que les gens continuent à prendre du plaisir dessus Et que ça ne devient pas ennuyeux comme jeu Donc, il est très probable que, justement Un 11e spécialiste débarque sur Call of Duty Black Ops 3 Alors, il n'y a aucune source à ce jour Qui nous dirait comment serait le spécialiste Etc Mais, on sait que le Joker Alors, ça, j'ai vu la vidéo d'un Américain Donc, je vous mettrai la vidéo en description Parce que je ne vais pas m'approprier le travail Je ne vais pas dire Oui, c'est moi qui ai trouvé, etc Non, j'ai toujours été honnête Donc, je resterai Je vous balancerai le lien dans la description À la base, c'est même plusieurs Youtubers américains Qui ont balancé ça Et en fait, par rapport au Joker Ça ferait référence à World at War Alors, je ne peux pas vous en dire plus Tout simplement parce que c'est un Call of Duty Auquel je n'ai jamais joué de ma vie J'ai juste vu quelques images De Youtubers comme Monsieur LeV12 Ou d'autres Youtubers Je crois qu'il y a également The Kyrie Qui avait fait quelques vidéos dessus Et éventuellement Skyros Mais, je n'ai jamais joué à World at War Donc, je ne peux pas vous dire à quoi ça correspond Exactement Mais, il semblerait que ça fait référence À World at War Et en l'occurrence, également La PPSH fait référence à World at War Donc, ça fait des clins d'œil Tu vois, ça fait des clins d'œil Mais, comme je l'ai dit avant Activision Enfin, Treyarch Ne balance pas juste des clins d'œil Pour balancer des clins d'œil Parce que sinon, ça serait trop facile Il faut vraiment, on va dire Que Treyarch, quand il balance Un easter egg On va dire, un easter egg Il y a toujours quelque chose derrière Il y a toujours quelque chose Il y a toujours une petite histoire, etc Pour ceux, par exemple, qui savent En l'occurrence, le petit Teddy Si je ne dis pas de bêtises L'ours en plus dans le mode zombie Il y a une histoire qui est derrière Tout ce que fait Treyarch Il y a une histoire Il y a quelque chose qui va forcément arriver Et je pense vraiment Qu'un onzième spécialiste Va sortir avec, on va dire Ces sortes de théories Ces sortes de rumeurs Appelez-les comme vous voulez Appelez-les comme vous voulez Mais, c'est fort probable Que justement, ce onzième spécialiste sorte Et il y a beaucoup de Youtubers américains Qui sont d'accord avec ce fait-là Que c'est fort probable Que ce onzième spécialiste va arriver Alors, comme je vous ai dit avant Je n'ai aucune idée Quelles vont être les capacités Parce qu'on sait qu'il y aura Certainement une double capacité On ne sait pas si ça va marcher de nouveau Avec des contrats Vous savez très bien que, par exemple Le Blackjack, justement C'était des contrats Qu'il fallait obtenir Tout simplement Pour avoir Ce spécialiste-là Même si, au final Je pense qu'il a été énormément Après délaissé Parce que c'était bien Cinq minutes, etc Mais bon, le fait Qu'il fallait vraiment Grind un peu le jeu Pour obtenir cela Les gens ont été un peu Pas dégoûtés Mais au sens du terme Que tu joues un moment avec Ouais, ça suffisait Donc est-ce que Ce onzième spécialiste Qui va sortir Est-ce qu'il sera Comme le Blackjack Ou est-ce que ça sera Vraiment un spécialiste Permanent ou un spécialiste Qu'on va devoir payer ? Ça c'est la grande question Également qu'on se pose Parce que, étant donné Que Call of Duty Black Ops 3 Marche tellement bien Avec les armes de DLC Les pack opening Je crois que Sur Black Ops 3 Ça n'a jamais aussi bien Marché les pack opening On va pas se le cacher Soyons francs Qui n'a déjà pas mis 50 boules sur le jeu En pack opening Soyons sérieux Je crois que tout le monde l'a fait Je crois que tout le monde Donc est-ce qu'ils vont décider De le mettre dans le pack opening ? Ça je l'espère pas Est-ce qu'ils vont décider De faire la même chose Que le Blackjack ? Ça je l'espère pas Est-ce qu'ils vont décider Que ça soit payant ? Alors ça Ça serait on va dire Alors même si ça serait dégueulasse De le dire ainsi Mais ça serait la meilleure des solutions C'est-à-dire qu'au lieu de dire Tu payes dans les packs opening Etc Tu dis ok Je veux payer ce spécialiste là Je veux le payer Je veux pas mettre Je sais pas 100 boules En pack opening Et finalement Tomber dessus C'est vrai que ça C'est assez relou De payer pour quelque chose Que tu vas pas avoir Après certains vont me dire Ouais mais finalement Si tu payes Ça va devenir du pay to win Ça c'est vrai Là par contre vous avez raison C'est vrai que Si on paye Et finalement le spécialiste Est ultra cheaté Comparé aux autres Ce n'est pas forcément juste Pour quelqu'un Qui a peut-être peu de moyens Et qui va juste acheter Sa Playstation 4 Et qui va arriver Et va dire Ouais mais attends Ce spécialiste Il est bien Il est trop puissant Et puis moi je peux pas l'avoir Parce que j'ai peut-être pas les moyens De me payer cela Et ça je suis totalement Entièrement d'accord avec vous Mais On va voir On va voir Peut-être qu'ils vont refaire le même principe Qu'il faut établir certains contrats Qu'il faut vraiment grind Grind le jeu Pour finalement obtenir cela Comme avec le Blackjack Je pense que là dessus On est tous d'accord Que le Blackjack Ça a été bien Moi personnellement Ça a été sympa Tu vois De jouer avec Même si à un moment donné C'est quand même lassant C'est pas aussi bien Que de jouer Je sais pas moi Avec la Faux C'est vrai que la Reaper Faux C'est beaucoup plus puissant Et qu'on va dire Que le Blackjack T'es beaucoup plus dépendant De tes adversaires Parce qu'en soi Ce sera un spécialiste Qui va changer d'habitude Qui peut être totalement stylé Parce que c'est vrai Que Treyarch Niveau idée Ils sont totalement fous Dans leur tête Ils trouvent vraiment Des bonnes choses Même si au spécialiste Je suis pas fan De absolument tout En l'occurrence Le Hive Je déteste Les pointes de choc En l'occurrence J'en parlais avant Mais je déteste cela Donc Il faut voir Comment cela va évoluer Comment On va voir ça prochainement Je pense Qu'il y aura Très prochainement Des nouveaux links Par rapport à ça Bon après Certains vont me dire Oui mais peut être Que tu as totalement faux Et que ça veut rien dire Peut être Mais je pense que Les théories Par rapport à cela Et tout Et tout Tout ce qui a été dit Parce que c'est vrai Qu'il y a encore Des youtubeurs américains Qui sont allés encore Deux fois plus loin Et qui ont peut être Encore des théories Encore plus grandes Que les miennes Mais en soi Je voulais quand même Vous en parler Parce que c'est quand même Assez intéressant De voir Un onzième spécialiste Peut être Un onzième spécialiste Voir comment il va être Débloquable Ses capacités Ses deux capacités Moi alors J'attaque les deux J'attaque les deux spécialités Ça veut rien dire Il y a deux spécialités Moi j'appelle ça Le spécialiste un peu d'attaque Et le spécialiste un peu soutien En l'occurrence Par exemple Je vais prendre L'exemple parfait du Reaper Tu as la faux Et bien évidemment La psychose La même chose Par exemple Pour l'armure cinétique Et la machine de guerre Enfin bref Tu as vraiment un spécialiste Qui est là pour tuer Et tu as un autre Vraiment pour plus T'aider à peut être Gérer un gunfight Etc Ou t'aider par rapport A une situation Qui ne te convenait pas Voilà les gens C'est la fin De cette vidéo Enfin j'espère J'espère qu'elle vous aura plu N'hésitez pas à me dire Qu'est-ce que vous en pensez Dans l'espace des commentaires Comme je vous l'ai dit J'aimerais vraiment Un maximum d'argumentation Ça me fera extrêmement plaisir De savoir un peu Votre version des faits Ouais parce que c'est bien De donner finalement Ma version des faits Mais ce serait également intéressant De connaître votre version des faits De voir par rapport Qu'est-ce que vous en pensez De ces easter eggs là Est-ce que cela vous dit quelque chose Pour ceux éventuellement Qui ont joué à World at War Quand je vous ai balancé Finalement Le truc du Joker Ce serait quand même intéressant On va dire De se développer là-dessus Pour voir qui a joué Comment etc Est-ce que ça vous dit quelque chose L'histoire du couteau Et de la grenade Parce qu'en soi Le couteau et la grenade Ça pourrait de nouveau Faire référence A une capacité de spécialiste Voilà Il y a tellement de probabilité Par rapport à Treyarch Qui aime bien balancer Des petits easter eggs Comme ça Tu sais Bien cachés Et tout Et en soi Des fois on se trompe Très souvent En l'occurrence Comme par exemple Pour 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 l'histoire Des nouvelles armes Etc C'est vrai qu'il y a des youtubeurs Qui avaient dit Qu'il y aurait des armes DFC hyper faciles à avoir Et au final Ils ont décidé De rebalancer Un défi pot de vin Enfin bref Vous connaissez A force Etc Etc J'espère que cette vidéo Vous aura plu N'hésitez pas à mettre Un maximum de like De commentaire Et de partage On essaye d'atteindre Les 500 likes Si possible Ça me fera extrêmement plaisir Et puis N'oublie pas de t'abonner A ma chaîne Si tu es nouveau On se rapproche Très très rapidement Des 22 000 On tente bien évidemment Les 30 000 abonnés Le plus rapidement Que possible C'était l'Octet 2 Ciao ciao tout le monde